Bonjour et bienvenue dans ESO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler des familiers. Nous savons tous plus ou moins ce qu'est un démon familier. La plupart du temps, on connaît ces familiers sous forme animale. On les retrouve dans les fictions, telles que Harry Potter, Charmed, Salem, Sabrina, où les familiers sont des animaux. Crapaud, rat, corbeau, chouette, mais la plupart du temps, des chats. Et oui, combien de femmes ont été accusées de sorcellerie et d'avoir comme démons familiers leurs chats ? Et combien de sorcières dans les films possèdent un chat ? C'est presque devenu un cliché. Mais il existe une autre forme de familier, que l'on peut appeler des génies assistants, et qui ne sont pas des animaux, mais des créatures magiques. Parmi elles, on peut retrouver toutes sortes de lutins, bronise, claude, cobalt, ainsi que des élémentaires, gnome, salamandre, nymphe, sylphe. Malheureusement, il faut réussir à ouvrir son troisième oeil, sa seconde vue, sa clairvoyance, ou que sais-je, pour les voir. Sinon, évidemment, tout le monde saurait qu'ils existent, et tout le monde les verrait. La plupart du temps, ces familiers sont des assistants pour les hommes. Ils peuvent s'occuper des tâches ménagères à la place de leur maître pendant qu'ils travaillent. Ils peuvent travailler de concert avec eux, en jouant par exemple le rôle de secrétaire. Et certains maîtres ne se font carrément pâcher, et leur découverte est issue du travail de leurs familiers pendant qu'eux sont en train de faire les feignasses. Comme par exemple, l'écrivain Robert Louis Stevenson, qui disait que ses familiers faisaient la moitié de son travail pendant que lui dormait. Ces génies sont donc des petits domestiques qui serviront leur maître dans toutes sortes de tâches. Mais comment les obtient-on ? Il existe plusieurs méthodes. Certains gros démons, comme Pursan ou Morax, donnent des bons démons familiers. Si vous avez un élémentaire qui vit près de chez vous, je suppose, vous pouvez essayer de lui demander de devenir votre génie familier. Je dis que je suppose qu'il faut qu'un esprit élémentaire vive près de chez vous pour lui demander d'être votre familier, parce que je ne pense pas que dans des grandes villes, par exemple ici à Strasbourg, on est juste à claquer des doigts et qu'un familier apparaisse. Au pire, on peut essayer. S'il vous plaît, y a-t-il un esprit qui veut bien devenir mon familier ? Y a pas mal de vaisselle à faire. Non ? Tant pis. Je pense que vous aurez plus facilement une réponse si vous allez dans un endroit où vivent des élémentaux. On peut également hériter d'esprits familiers. C'est par exemple le cas pour Jérôme Cardan, célèbre médecin, mathématicien et astrologue du XVIe siècle, qui a hérité de son père des familiers. Par contre, soyez sympa. Des familiers, c'est pas des esclaves. Il faut lui donner quelque chose en retour pour ses services. C'est normal. De la nourriture, des vêtements, de l'argenterie. S'il parle, essayez de savoir ce qui lui plairait. On retrouve de nombreuses personnes ayant eu des esprits familiers, même des hommes d'église, comme le pape Benoît IV et Alexandre VI, ou encore un moine de l'abbaye de Citeau, qui avait un esprit familier, un nain, qui rangeait toutes ses affaires. Bon, ça a pas trop plu et le moine s'est fait virer. On retrouve également des philosophes, écrivains, scientifiques, ou encore mathématiciens connus, qui ont été accompagnés de familiers. Paracelsi, Pythagore, Socrate, Elena Blavatsky, Cornelius Agrippa, etc. Il existe une dernière classe de familiers, qui seront plus des esprits familiers, des entités immatérielles, que nous ne verrons pas forcément, mais que nous pourrons entendre, voire même sentir. Et ils peuvent même nous parler à travers nos rêves. Il est dit aussi que sorciers et sorcières peuvent tirer plus de puissance, grâce aux esprits familiers, et connaître beaucoup de secrets cachés. On peut notamment placer dans cette dernière catégorie, le démon de Socrate. Depuis tout jeune, une voix lui souffle à l'oreille ce qu'il doit faire. Enfin non, ce qu'il ne doit pas faire. Elle l'empêche d'aller dans des directions inutiles, pour se concentrer sur des tâches plus importantes. C'est d'ailleurs à cause de cette voix, que Socrate ne s'est pas lancé en politique. Et il pense d'ailleurs que c'est une bonne chose, parce que sans ça, il se serait sûrement fait tuer. Une autre petite histoire assez connue, raconte qu'à un moment, lui et d'autres personnes, se rendaient chez une connaissance. C'est là que son démon, lui a susurré à son oreille, de ne pas prendre le chemin qu'ils emprêtaient, et faire un détour. Ce qu'il a fait, mais certains de ses compagnons continuèrent, malgré les mises en garde. Au final, ils ont été bloqués plus loin, par un troupeau de cochons, qui les ont en plus, recouverts de bouts. Mais au final, cette voix qu'ils le mettaient en garde, ne serait-ce pas celle d'un ange, voire de son ange gardien ? C'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Pour la prochaine fois, vous avez un choix compliqué à faire. Vous avez le choix entre une vidéo sur le Baphomet, avec ses origines depuis les Templiers, et jusqu'à Dujo, et une vidéo sur les possessions et exorcismes, avec pas mal d'explications, et mon avis est ressenti sur la chose. Si je vois que les votes sont kiff-kiff, je mettrai la vidéo qui n'a pas été sélectionnée au mois suivant. Comme ça, tout le monde est content, plus ou moins rapidement. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, car c'est grâce à vous et vos partages que la chaîne pourra grandir. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller regarder quelques pubs ou clips sur Tipeee et Utip pour participer au financement de la chaîne. Et voilà, rendez-moi célèbre, rendez-moi riche, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501